c'est à vous la suite dîner royal ce soir puisqu'à notre table on accueille deux grandes personnalités du paf tous les deux sont passionnés d'histoire et ont marqué l'histoire de la télévision si ça c'est pas un lanceur et christine bravo on a déjà salué stéphane c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi qui en ai eu l'idée d'ailleurs j'ai pas demandé à ce qu'on fait mais mais 30 ans de télé c'est parce que je suis très amie avec le producteur et que je lui ai fait confiance j'aurais jamais fait confiance avec ça donne un documentaire où on se régale une heure et demi de la chive c'est vrai jurez le avant jure sur quoi j'étais angoissé je me suis dit vous allez trouver sur la tourte on le jure sur la tour d'abdel un faut pas gâcher la tente de patrick mais on dit la vérité qu'est ce qu'il ya à dîner ses sortes aux canards donc une petite patte brisée au dessus vous cassez le dessus comme ça vous cassez le dessus voilà et un petit jus à côté c'est un plein un peu dans d'antan voilà de renaissance j'achète bien c'est l'époque des tourtes on verse le jus au milieu c'est vrai que effectivement à la renaissance et bien sûr il a mangé la tourte énormément ah oui est-ce que stéphane confirme parce qu'attention il n'y a pas tant d'historien on faisait on mettait plein de choses dedans et ensuite on faisait vous écrire j'y étais pas mais mon costume se vient je parlais de battle d'histoire mais il y aura une battle histoire parce qu'on a organisé une question pour un champion spécial histoire non ça c'est alors ça c'est moche parce que c'est dégueulasse dire oui je n'ai aucune mémoire moi des dates et des serres non c'est pas ça c'est que christine veut gagner et on verra ce soir si elle va gagner mais c'est stéphane berthier très mauvais joueur aussi non mais je veux dire je veux dire que les joueurs de l'histoire de la télévision le plus et que moi on verra on verra on verra c'est une carrière stéphane est un débutant il n'a que 24 ans de carrière à la télévision christine 30 avec des émissions devenues cultes évidemment et puis alors christine voilà comment on vous définit ce que vous avez mis dans ce documentaire un cas à part une animatrice sans filtre une séductrice une grenade qui à n'importe quel moment peut se découpiller c'est exactement ça oui mais c'était déjà ça dans la presse écrite donc là il se trouve que le grand public l'a découvert mais j'ai toujours été comme ça donc il se trouve que ça se voit à la télé ça se voit à la télé vous a découvert et adoré tout de suite dans froufrou mais vous étiez petit c'est ça qui est mignon parce que vous on en parlait juste avant à part toi bien sûr vous étiez tous moi j'étais à l'école je me souviens je me souviens de verner schreyer et cameron une émission mais surtout ce qui est juste important c'est que ces mômes là ils ont regardé ça avec leur maman et je suis tellement contente que soit rediffusé froufrou après le doc pour qu'ils revivent et qu'ils revivent ce petit moment où maman disait titois et que le monde il était à côté c'est génial allez écoutez christine alors les hommes étaient invités et alors vous leur faisiez subir des trucs pierre palmade a dû habiller une poupée barbie eddie michel a fait du rendez-vous vincent lindon de la boxe antoine de cônes du catch françois cluzet de la soudure et notre préféré c'est quoi richard berry ah bah lui il n'était pas content on regarde l'extrait vous nous expliquez après pourquoi et dépêche toi cocotte qu'on en finisse je vous signale qu'elle vous a léché les pieds mais c'est extrêmement agréable mais à la limite de l'érotisme c'est incroyable il fallait qu'une chèvre mange du persil entre les doigts de pieds de richard berry c'est pas il fallait chaque invité avait une épreuve et c'était en relation avec son actualité lui je sais plus pourquoi il était venu mais probablement pour un film sur les pieds les chèvres ou les deux ou les deux ou la renaissance et donc on a repris cet extrait d'un film magnifique françois 1er où c'était fernandelle mais il a fait la tête il n'était pas content oui parce qu'il trouvait que c'était un peu humiliant mais vous savez à froufrou il n'avait pas le choix soit il venait et il passait l'épreuve soit il n'est pas il était de l'iso parce que je sais pas si vous vous rendez compte mais on a fait un match avec le psg à l'époque le phv le psg je sais pas si vous imaginez sur la place saint-sulpice toute l'équipe l'émission tournée place saint-sulpice c'était incroyable il ya beaucoup qui disent que vous avez libéré la parole des femmes les femmes ont pris le pouvoir à ce moment là vous êtes d'accord avec ça christine j'en sais rien je sais qu'il n'y en avait pas beaucoup moi j'ai récupéré de son équipe joël goron à la radio et c'est vrai qu'il ya cet esprit cet esprit revendicatif assez assez féministe d'ailleurs et qui est formidable les femmes s'en laissent pas compter alors ça venait de la presse écrite j'avais recruté tout le monde dans la presse écrite donc dans le journal cosmopolitan où on était quand même à l'époque déjà assez frondeuse voilà tiens le psg c'est quand même incroyable deniseau ça c'était pas prévu non jeter à l'eau mais deniseau quand même extraordinaire vous vous rendez compte le pouvoir qu'on a qu'on a qu'on avait de pouvoir offrir ça aux parisiens à une époque de deniseau et c'était une mais elle n'a duré que deux ans cette émission bah oui parce qu'elle est restée mythique c'est ça qui est formidable il ya une autre émission c'est union libre réunion libre il est gentil parce que moi j'aime beaucoup ces émissions et on n'est pas ni l'un dit l'autre du genre à se flatter pardon on dit les choses franchement on est franc on n'est vraiment pas donc je pense que on s'estime énormément professionnellement bien que nous soyons pas amis c'était c'était culte froufrou parce que justement il y avait ce rôle des femmes pour la première fois qui explosait comme une bouquet de pépites et puis il ya eu union libre parce que c'était l'ouverture sur l'europe avec à chaque fois des femmes des hommes qui venaient de pays qui parlaient notre langue qui proposait des angles qui racontaient leur pays et puis de temps en temps on retrouvait christine quand par exemple nicos aliagas qui pour la première fois était journaliste en france et commençait à approcher du divertissement un jour un duo entre nicos et bruelle et vous ne saviez plus où donner de la tête c'était incroyable et je vous raconterai après la vérité de ce qu'il a fait un an à caet d'eau mais je crois que c'est la voie d'un assiette au casse et la voie total impro total impro et après je lui dis mais qu'est ce que tu chantes il m'a dit mais de la de la yaourt n'importe quoi c'est de dire il disait la cuillère l'assiette le couteau et nous on était comme ça il inventait émission qui était à l'époque réalisée par jean jacques et ce soir dans la régie c'est à mon réalisateur fétiche c'était le duo gagnant voilà en tout cas vous avez quand même un coeur d'artichaut moi le nombre de fois vous êtes tombé amoureuse d'un invité oui le nombre de fois où j'ai manipulé pour qu'après il soit très bon en interview attendez c'est un petit vous dites oh là là qu'est ce que vous êtes beau je reviens pas machin le gars il arrive mais il est cuit aux patates il vous balance n'importe quoi mais vous êtes quand même une sacrée c'est que du coup c'est arrivé là c'était du chic et je m'en fiche c'est même pas venu me saluer c'est direct antoine ah bah oui mais antoine on parlait de journaliste oui donc c'est la première chose en vous regardant qui maxime n'est pas là ce soir mais d'habitude c'est lui ah oui mais là il est battu maxime là je crois qu'il est au fond il est mort là il est mort maxime des morts non non là c'est ce qu'on peut le constater dans les qualitatifs les morts qui reviennent le plus en plus je vais y arriver mais quel est le plus qualificatif pour vous qualifier dans ce documentaire c'est hors cadre en gros vous êtes ingérable c'est ça pas dans le travail je suis pas ingérable du tout vous pensez à haute voix je suis espagnole donc c'est du racisme c'est à dire que si vous rentrez dans un bar en espagne si vous parlez pas plus fort que tout le monde personne vous entend c'est juste une nature c'est mon père c'est pas ingérable c'est je suis du sud et puis vous avez cette aisance je ne sais pas si elle est du sud ou pas on retrouve ici avec un invité c'était nicolas sarkozy en 2001 en plein crotte vague regardez même si elle veut pas pour moi qu'ils arrêtent de m'appeler nicolas vous l'appelez mic donc oui mais je ne connaissais pas du tout et j'avais été choquée par le le staff vous savez du ministre ou du il était ex ministre il n'était plus rien il a évité de quitter le rpr oui voilà et donc les gens ont peur en disant il faut qu'il donne une image de lui attention attention moi entendant ça je me dis attends mon coco c'est pas possible j'étais stressé moi même et là dessus il y avait catherine millet j'ai jamais dit tout le monde me demande depuis pourquoi on riait il y avait catherine millet qui était invité pour un livre écoutez c'était d'une obscénité ce qui avait écrit dans les et j'étais en train de l'écouter moi je connaissais pas cette nana et et il y avait nicolas sarkozy à côté de moi et j'ai pris le livre et je regarde le livre j'étais mais c'était terrible ce que je disais sexuelle de catherine m oui oui mais je tombe sur une phrase mais tellement cru sexe sale non plus que cru sale et je lui il était en train d'écouter et je lui montre ça et c'est parti et là c'était c'est même la phrase non non et puis faudrait la sous titrer en et là c'est terminé quoi on a pu pu on ne pouvait plus on a pu pu c'est dire qu'il est parti en rire et que si vous savez ce que c'est un vrai fou rire mais après l'émission il a dit je crois que ma carrière est foutue or il est devenu président il est devenue d'abord ministre de l'intérieur ensuite président et cette interview pour un peu changé la perception qu'on avait de lui oui parce que d'abord on l'appelait nick anneuilly après ça et au fond on a vu on a vu tout le monde savait que chirac était très sympathique moi j'adorais chirac qu'il était très sympathique nicolas sarkozy c'était pas aussi évident et en réalité en réalité il est très drôle et très et donc il a montré une vérité une autre artur l'animateur qui témoigne dans ce documentaire dit que ce serait sympa que vous animiez un jour le 20 heures il dit on s'éclaterait non mais ça va pas je pense aussi quoi non et vous savez quoi restons à nos places c'est-à-dire qu'il y a des très bons journalistes de 20 heures vous êtes journaliste oui mais de presse écrite d'ailleurs c'était du journalisme un peu union libre et j'ai fait des émissions politiques en temps bien sûr donc oui en observatrice mais certainement pas et puis c'est fini moi je sais c'est fini non mais c'est fini je veux dire j'ai l'âge de raccrocher les gants qu'est ce que vous regardez à la télévision vous voilà c'est la réponse que je voulais alors il ya une chose que vous ne supportez pas christine bravo et cette chose ce sont les fautes de français et surtout l'éthique de langage du type en fait en fait du coup au jour d'aujourd'hui regarde ces petites lubes il faut pas dire en fait par exemple en fait il ya un conflit en la vente en fait tout s'écroule arrête avec en fait pourquoi mais quand les gens disent en fait elle s'énerve elle s'emporte bon il ya un certain théâtralisme en fait cette galerie ah mais je les traumatise elizabeth c'est votre côté prof elle la connaît il la connaît c'est la conservatrice du château de gloire elle est merveilleuse elle est formidable et elle qui est quand même dans un rôle un peu tu vois elle est comme ça elle était morte de rire avec moi je ne supporte pas en fait à la télévision les journalistes n'arrêtent pas dans les journaux j'ai un tic c'est au fond oui mais c'est c'est pas pareil on a tous des tics de langage et c'est bien quand les autres ou le patrick c'est qu il doit en fait il faut pas je ne l'entends pas ici sauf de la part de vos invités et ça me rend dingue on les coupera la prochaine fois vous leur dites avant ok on leur dira il prendra un bravo christine vous êtes une habituée de l'émission presque autant que stéphane on lui a souvent dit j'ai mon ronde serviette vous avez votre ronde serviette et pourtant avant ce soir vous aviez souvent dit je vous regarde jamais c'est mais on vous invitait beaucoup c'est pas faux on se rappelle votre interview mythique sur la frm ou la rfm on se souvient plus très bien votre relation privilégiée jusqu'à ce soir avec maxime et tant d'autres choses bref chacun de vos passages nous laisse un souvenir quasi impérissable exemple avec votre dernière venue le 4 octobre dernier christine bravo et ce soir notre invitée du dîner une venue qui a commencé comme à chaque fois par une tentative d' approche appuyée auprès de maxime mais si cette émission était marquée par vos retrouvailles avec maxu oui on a tout entendu elle était aussi par la présence de la palme d'or du dernier festival de cannes ruben orsloun en plus il avait apporté son prix de quoi susciter le très vif intérêt non que vous êtes j'aime bien le monsieur qui l'a reçu christine la drague permanente et oui vous êtes très à l'aise sur notre plateau suffisamment pour vous laisser aller à quelques confidences sur votre relation avec babette des confidences qui commence comme des compliments et je vous aime depuis longtemps bien avant vous soyez célèbre et qui se termine limite comme une insulte d'ailleurs je t'ai connu tu étais mais je crois que tu étais rien du tout je crois que c'était rien du tout c'est une phrase qui restera dans les annales de cet à vous et dans le cv de babette mais si vous étiez sur notre plateau ce jour là c'était pour nous parler christine de l'écrivain colette et vous étiez très heureuse de nous révéler un scoop c'est un mini scoop c'est à dire que on n'a toujours pas compris le scoop on diffuse colette samedi et sur sarah bernard chéri 25 bien sûr à 14h je sais pas 15 15 merci on est en direct 14h15 sur chéri 25 et sarah bernard la semaine après mais ses émissions en réalité étaient prévues pour janvier 2018 christine bravo le scoop interminable les 8 restantes 8 en janvier oui 2018 la samedi on démarque plutôt la saison c'est ça que j'ai envie de faire plaisir voilà christine bravo le scoop sans chute et comme on n'a rien compris en off vous avez voulu nous régaler christine avec un autre scoop sur ce colette sur colette plus clair mais peut-être un peu moins diffusable mais attention christine à la reprise du direct si tu veux un scoop elle se faisait alors une situation qui a mis marion au de gérer et non pas marion cotillard dans tous ses états voilà marion cotillard marion cotillard elle est morte on a quoi débriefer aussi les venues de stéphane berne on ferait une saison de dvd les vingt fois les vingt dans ce documentaire on découvre que vous êtes hyper mauvaise joueuse vous détestez perdre vous dites l'important c'est pas de participer c'est de gagner figurez vous que la dernière fois que stéphane est venu on l'avait confronté à laurent dans un question pour un champion spécial c'est à vous et ben c'est parti ce soir christine contre stéphane j'ai aucune mémoire mais ça va y aller tout va bien se passer jingle on installe les pupitres stéphane il connaît il est déjà installé alors voilà question pour un champion stéphane spécial c'est à vous christine bravo ah oui déjà il y a l'attitude de la championne contre stéphane berne attention va s'afficher le le truc là tac 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 4 3 2 1 les points non bon c'est pas prévu c'est pas grave première question est-ce que vous êtes prêts quelle fille de la reine wilmin accède au trône des pays bas en 1948 juliane c'est exact bon mais c'est qui la reine wilmin il est le mien elle avait une deuxième question restez concentré christine ça va pas quels instruments de musique de prédilection de camille saint-sens l'orgue c'est quoi ce questionnaire t'a payé non ce sont des questions d'histoire non 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 c'est pas de l'histoire camille saint-sens ah bon non 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 c'est la musique et vermine je sais pas qui c'est mais c'est l'arrière grand-mère de guillaume alexandre mais qui c'est le roi des pays bas mais 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 moi j'ai pas je sais d'une france mais mais attention tout est possible pouvez vous refaire sur cette question attention quel acteur autrichien interprète le rôle de louis de bavière dans le film de l'outil au viscontin soir j'ai les gueurs mais c'est super attention christine et c'est qu'il restait faire plaît comment appelle-t-on un moine un ermite ou un ascète vivant dans la solitude c'est un hermite un anachorètes un anachorètes bonne réponse allez la dernière vous allez vous plaît dans cette dernière elle est décisive vous gagnez sur une question christine c'est parti quel coléoptère voisin du l'empire tient son nom du mot italien signifiant lumière le luminus lucien j'allais le dire stéphane vert m'a gagné christine c'est pas grave bon on peut vous dire la vérité on avait donné toutes les réponses mais sauf qu'ils ont donné ils ont vraiment fait une liste de questions et j'ai donné toutes les réponses et donc ils n'ont gardé que les questions dont je connaissais les réponses il y en avait deux vous venez de remporter l'intégrale de cet avou en dvd le best-of de 8 saisons les meilleurs moments les meilleures interviews les meilleurs happening à voir et à revoir chez vous je peux dire un truc vite 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 vous savez il ya des tas de gens qui disent la télévision on ne produit rien on ne fait rien et on n'est pas comme les médecins comme comme tous ces gens qui donnent des vies voilà qui sauvent des vies et donc les salaires c'est pas normal machin je veux juste dire un truc à l'époque où je faisais froufrou j'étais à l'hôpital pour des raisons personnelles avec un être cher et j'ai exprimé ça aux médecins qui m'ont dit madame bravo vous savez que pendant l'heure de froufrou les gens ne nous sonnent pas pour demander des médicaments antidouleurs j'ai presque envie de pleurer ne nous sonnent pas pour manifester leur détresse je veux dire à toutes ces personnes autour de cette table dont vous que oui vous êtes utile et qu'il faut penser à cette petite anecdote qui au fond est tellement génial parce que on est culpabilisé parfois de ne pas être de ne pas sauver le monde et de se dire on gagne plus d'argent qu'une infirmière en substance mais voilà je voulais dire que la télévision c'est pas un productif merci beaucoup christine bravo la télé de bravo c'est vendredi en prime ce mot est horrible à 21 heures sur c8 bon anniversaire merci beaucoup et la prochaine fois on trucera le jeu mais en votre faveur merci beaucoup stéphane berg c'est notre grand champion c'est à vous la fabuleuse histoire du restaurant c'est génial c'est là c'est dans quelques minutes 20h55 sur france 2 on a adoré à cet avou oui c'est génial vous pouvez revoir cette émission ce soir 23h30 tout de suite en très libre claire chazal demain on dîner avec christian clavier geraldine d'accache et c'est super et on se tombe vers sebastian qui est derrière vous chère christine qui est là tous les soirs pour nous prendre en photo on salue nos chers téléspectateurs on vous embrasse merci de votre fidélité à demain 19h ciao